Tu fais trop de sport. Qui n'a jamais entendu cette phrase ô combien énervante ? Eh bien aujourd'hui, on va les faire taire avec trois réponses imparables. J'espère vraiment que les personnes qui te disent ça font du sport, car sinon, c'est vraiment le monde à l'envers. Pourquoi avoir des activités qui sont bonnes pour la santé serait un problème ? Au contraire, c'est ça la normale. C'est ceux qui ne font pas de sport qui ont un problème. On est fait pour bouger, tout le monde devrait bouger, beaucoup et tous les jours. Et les interactions sociales peuvent clairement se faire en bougeant. Randonnées, vélos, cours collectifs en salle de sport et les sorties groupe campus qui sont en train de se développer dans beaucoup de villes. Bref, on devrait répondre à ces gens de venir faire du sport avec nous, ils nous verraient plus. Ça les fera râler, mais au fond d'eux, ils sauront bien qui a raison, ils ne voudront juste pas se l'avouer. Et d'abord, c'est quoi trop ? Qui a défini ce que c'était trop ? Si on reprend ce que World Health Organization dit, Autrement dit, on parle de 5 footings de 30 minutes par semaine. Et ça, c'est le strict minimum. Et on maximiserait même les bénéfices cardiovasculaires avec 3 à 4 fois ce volume. Au final, on maximiserait donc le bénéfice avec 7 à 10 heures d'entraînement modérées par semaine comme le footing, ou 3 à 4 heures d'entraînement plus intense comme le fractionné. Donc même en s'entraînant 5, 6 ou 7 fois par semaine incluant des fractionnés, eh bien tout ce qu'on fait, ça serait maximiser les effets sur sa santé cardiovasculaire. Et pour tous les autres bénéfices, on en a parlé dans la vidéo sur les bienfaits de la course, sur les os, les articulations, la santé mentale, bref, tout est là. Après, ça reste des études, tout ça est encore en débat chez les scientifiques. Il manque des études pour confirmer ces faits, mais on va pas se cacher qu'on est tous conscients que le sport c'est bon pour la santé. Pas de doute là-dessus. Et oui, il semble qu'il y ait un trou. Mais vous n'êtes pas concernés. On parle des sportifs de haut niveau qui s'entraînent 30 heures par semaine, poussent leur corps au maximum. Là, oui, on se pose la question. Bref, trop, c'est relatif. Si on débute, courir 5 fois dans la semaine, c'est potentiellement trop. Mais ensuite, si on fait les choses très progressivement, comme on le recommande sur campus, eh bien on peut passer de 3 à 4 entraînements par semaine, et pourquoi pas à 5 dans le futur. Si on ajoute à ça une à deux séances de renforcement par semaine, qui sont là aussi très bénéfiques pour la santé, eh bien on peut se retrouver avec 7 entraînements dans la semaine, soit un par jour, et se sentir super bien. Évidemment, il faut que ça soit un épanouissement. Certains sont accros au sport d'une manière maladive, tout tourne autour de ça. Et le sport agit comme une drogue qui les éloigne petit à petit des autres. Ça, c'est une maladie reconnue qu'on appelle la bigorexie, et il faut y faire très attention. Mais ne prenez pas peur pour autant. Il ne faut pas confondre passion et bigorexie. Si vous êtes dans une activité qui vous fait plaisir, où vous vous sentez bien au quotidien, tout roule. Bref, si on revient à nos moutons, cette phrase « tu fais trop de sport » montre une incompréhension de ce que le sport t'apporte dans la vie. Et expliquer ça à la personne qui te fait la remarque peut être intéressant, mais pas avec un angle moralisateur où tu essayes de la convaincre. Essaye juste de lui expliquer ce que tu ressens, et que réduire ça à « tu fais trop de sport », c'est comme te dire que ton loisir numéro 1, c'est de la merde. Normalement, avec la bonne approche et une personne qui te considère vraiment, tu devrais réussir au moins à ouvrir la discussion. Et puis si tu as quelqu'un de mauvaise foi, tu peux toujours lui demander combien de temps il passe devant la télé ou les réseaux sociaux.